C'est un début de saison pluvieuse qui s'annonce dur pour les usagers de la capitale. Les premiers pluies ont causé d'importants dégâts dans la plupart des arrondissements de la ville. Dans cette ruelle située dans le sixième arrondissement, ces maisons sont écroulées. Dans la concession de Jim Toloum, plus rien ne lui reste. Il y a une chambre, un salon qui est ici, c'est moi qui est là, c'est mon voisin qui est ici. La maison de là-bas, c'est pour mon père. L'autre, c'est pour un cousin. Toute la construction, c'est que maintenant on n'a rien comme une maison comme ça. On est vraiment dans une situation déplorable, difficile à s'exprimer. On est envahi même par l'eau. On est resté jusqu'à éveillé dehors comme ça. Vraiment, tous les effets sont dehors, dans l'eau, tous les papiers, tout est foutu. Face à cette situation, de gros moyens ont été déployés par la municipalité et l'État tchadien pour une solution pérenne. De 200 kilomètres il y a cinq ans, les caniveaux maçonnés sont passés aujourd'hui à plus de 400 kilomètres. À cela s'ajoute la réalisation en cours des rétentions d'eau. Au total, c'est plus d'un milliard de francs CFA que la mairie prévoit pour cette année. C'est vrai pour les grands axes bitumés, beaucoup a été fait et c'est dans les rues des caniveaux secondaires à ciel ouvert qu'il reste à faire. Donc nous nous efforçons, nous voudrions bien que tout cela puisse se faire. Donc pour nous, c'est d'arriver, avec la participation évidemment de la population, à faire en sorte que les eaux de pluie puissent s'écouler vers le grand collecteur. Chaque année, la saison pluvieuse menace près de 40% des habitants de la capitale tchadienne. Les sixièmes, septièmes et neuvièmes arrondissements sont les plus concernés. Merci. Merci.